Des rues étroites, des murets de neige, des poubelles ensevelies. Le travail n'est pas terminé et le temps est compté. Sur la rue Saint-Martin, au centre-ville, regardez comment les bancs de neige sont imposants. Ici, on va devoir procéder éventuellement à l'élargissement de la rue et on redouble d'efforts avant la tempête de samedi. Ce relevé d'une bordée de neige prend quatre à cinq jours pour les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Des fois, c'est pas déneigé qu'on complète. On pose un marché dans les rues. On n'a pas le choix. C'est ça, les vieux centre-ville. Chez Desneigements Trois-Rivières, les équipes profitent de l'accalmie pour nettoyer leur équipement et faire un entretien mécanique. Ça a bien été malgré tout parce qu'il y a eu des bris, on a eu des gars aussi qui ont eu des faiblesses ou quoi que ce soit. Donc, on s'en est bien sortis, je crois, malgré tout ça. Puis on n'a pas eu beaucoup de neige, mais c'était une grosse bordée puis on a essayé de bien s'en sortir. Parmi les bris, un matelas s'est retrouvé coincé dans la souffleuse d'un tracteur, une mauvaise surprise qui a ralenti le travail. Oui, ça arrive souvent. On essaie justement de sensibiliser les gens à ne pas laisser traîner le chaud sous la neige. On a des pelles, des bûches. On a aussi les véhicules électriques maintenant. Donc, il y a des rallonges électriques qui sont sous la neige que les gens ne ramassent pas. Le matelas, c'est plutôt rare. Mais avec un 25 cm de neige puis un matelas blanc, on ne le voit pas. Donc oui, il y a souvent des risques puis il y a souvent des bris par rapport à ça. Autant que ça ralentit le service que ça fait... ça l'occasionne aussi débris de notre machinerie. Des encombrants nuisent aux opérations de déneigement. Une autre compagnie a eu un tracteur hors service 12 heures de temps et a dû débourser près de 4000 $ pour les réparations. La compagnie n'avait pas été avisée qu'une entrée d'eau surélevée se trouvait dans le stationnement du client. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.